Bonjour Nadine, alors on a vu que tu avais mené des recherches pour devenir animatrice sportive. A l'issue de ces recherches, tu t'es tournée vers le comité régional d'éducation physique et de gymnastique volontaire Occitanie pour te former. Quelle formation as-tu choisie pour acquérir les compétences de base à l'animation ? Alors moi par rapport à mon projet, par rapport aussi à ma situation personnelle, ce qui était le plus adapté pour que je sois opérationnelle aussi le plus rapidement possible, c'était le CQP, donc le certification de qualification professionnelle, qui était très très bien adapté en termes de durée, avec chaque fois de façon à interner les formations, enfin les stages, les stages en immersion avec sa tutrice, qui permettait de faire chaque fois un retour sur les différents modules qu'on avait pu avoir précédemment. J'ai eu l'occasion d'animer en présence de la tutrice sur des publics adultes, seniors, enfants, petits-enfants, mais également sur la gym parents bébés. À l'EPGV, il existe des cursus de formation pour que les animateurs qui ont déjà un CQP puissent devenir experts dans l'animation auprès de certains publics. Est-ce que toi aussi tu as fait ce choix d'aller te former avec les formations fédérales ? Oui, c'est d'ailleurs ce qui m'a le plus séduit sur l'EPGV, c'était de pouvoir non seulement avoir ce postulat de départ qui était la base du CQP, mais de pouvoir surtout aller chercher du spécifique pour aller sur différents publics et avoir véritablement des outils et des moyens pédagogiques pour pouvoir les aborder. Ce vecteur santé qui pour moi a été indissociable, peut-être lié à ma situation aussi personnelle, mais également par rapport aux perspectives de public que je pourrais avoir et d'avoir justement à l'esprit cette notion de sport-plaisir, mais sport aussi santé. Alors c'est vrai qu'il faut s'accorder du temps, il faut vraiment se dégager ce temps-là, il est important, parce qu'à partir du moment où vous êtes diplômé et que vous réalisez vos filières, vous êtes rapidement aussi en immersion professionnelle, donc c'est vraiment du temps qui est important pour pouvoir faire un retour aussi bien à son tuteur qu'à son responsable de formation sur les éventuelles questions ou sur les interrogations ou les doutes qu'on peut avoir, ou tout simplement pour pouvoir faire du partage de connaissances avec aussi les autres candidats, les autres assagères. Le regard que je porte, c'est que pour moi, par rapport à mon projet personnel et professionnel, il était déjà tout à fait cohérent, et il a répondu à 100% de mes attentes, aussi bien sur les moyens, les outils, mais également les hommes, parce que c'est vrai que derrière tout ça, il y a des gens, et il y a des gens qui sont très compétents, et le fait d'avoir ce notion d'appartenance aussi à une fédération, il y a derrière une hiérarchisation aussi des services, et de pouvoir effectivement aller récupérer toutes les informations nécessaires, aussi bien collecter les informations par rapport à sa formation, mais par rapport aussi à tout ce qu'on veut mettre en place pour pouvoir créer après derrière une association, ou développer peut-être une autre association existante. D'accord, et bien écoute, c'est ce que nous avons dans le prochain épisode, où on découvrira comment tu as créé ton association au sein de l'EPGB. Merci beaucoup Nadine, à très bientôt. Merci.